bonjour à tous et à tous vous n'aimez pas le gaspillage pour ça nous sommes d'accord alors nous allons tout de suite poursuivre pour un nouveau tutoriel on y va à partir de recyclage je vais récupérer les anneaux du rideau couper tout autour couper des bandes de 5 cm de large sur une longueur x chaque bande plié endroit sur endroit et piquer la valeur des pieds presseurs remettez vos bandes sur l'endroit et le but est de venir couvrir l'anneau bien serré au départ fait plusieurs points le départ est très important après vous n'aurez plus qu'à venir et entourer la bande tout autour de l'anneau à chaque fois vous mettez la bande à cheval sur l'autre morceau d'une façon à bien couvrir et vous faites cette opération tout autour surtout bien serré à chaque fois c'est le secret de la réussite c'est ça on entoure on sert bien on remet la bande à cheval sur l'autre on entoure on sert très très fort et à nouveau à cheval etc jusqu'à la fin arriver à la fin pour maintenir par une épingle couper l'excédent pour ce qui concerne l'anneau des rideaux vous avez une partie bombée une partie plate donc la partie plate sera l'envers à ce niveau vous pliez vous épinglez avec le fil de départ finalisé avec plusieurs points ça vous donnera ça n'oubliez pas que la boucle d'oreille une fois portée risque de tourner donc l'endroit et l'envers doivent être parfaits et vous n'avez plus qu'à faire le deuxième de la même façon exactement pareil pour la suite vous aurez besoin des petits crochets de boucles d'oreilles le crochet se présente de cette façon avec une petite boucle qu'il faudra tout simplement venir et coudre visionner votre endroit et l'envers mettez le raccord en bas enfilez votre aiguille fil double un bon à l'extrémité prendre l'anneau fait en sorte qu'on voit pas le ne le mettre à l'intérieur pareil deux trois petits points autres et votre aiguille dans l'anneau et fixer le tout avec trois quatre points donc vous avez compris je les attaché ici j'ai fait trois quatre points j'ai éloigné mon mon fils à l'intérieur et vous voyez il se retrouve là très loin comme ça je n'ai pas du tout de nœud et couper et vous faites la même chose pour le deuxième j'attire votre attention sur le sens du crochet la boucle est dans ce sens donc automatiquement l'autre que vous allez faire le crochet doit être dans le sens contraire attention à ça c'est important et voilà une belle façon de se faire plaisir avec trois fois rien j'espère que je vous ai donné envie de vous lancer dans la création des bijoux vous verrez c'est très facile et bien sûr vous avez tous compris ne jetez plus vos chutes pour ma part j'ai pris un réel plaisir à passer ce petit moment avec vous en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire surtout abonnez vous